Alors, maintenant nous allons faire la correction de l'exercice vidéo. C'était un peu plus difficile et ce n'était pas forcément facile à comprendre ce qu'ils veulent dire, mais je vais bien vous l'expliquer. Donc, Jeanne, elle achète du fromage râté. Soit elle prend 3 petits paquets de 70 grammes chacun et elle paye 1,16. Soit elle prend un paquet de 200 grammes et elle paye 1,32. Et on veut savoir si le prix du fromage est proportionnel à la quantité de fromage. La quantité de fromage, ce n'est pas le nombre de paquets, c'est la masse du fromage, le nombre de grammes. Donc ici, si elle prend 3 paquets de 70 grammes, ça fait combien de masse ? Et bien on fait 3 fois 70 égale 210 grammes. Donc en fait, soit elle achète 210 grammes à 1,16. Soit elle achète 200 grammes à 1,32. Et on veut voir si c'est proportionnel ou pas. Ça se voit que ce n'est pas proportionnel parce que 210 est plus grand que 200. Mais 1,16 est plus petit que 1,32. Mais comme d'habitude, on va le justifier avec un tableau de proportionnalité. Donc on va mettre en haut, c'est la masse du fromage. Et en bas, c'est le prix du fromage. Donc on fait notre tableau. Il n'y a pas besoin que ce soit aussi grand que ça. Donc quand on achète 200 grammes de fromage, ça coûte 1,32. Et si elle achète 210 grammes de fromage, elle va payer 1,16. Donc maintenant, on va voir si c'est proportionnel, comme d'habitude. On fait 1,32 divisé par 200. Et ça nous donne 0,0066. Et l'autre, on fait 1,16 divisé par 210. 1,16 divisé par 210. Quand on fait le calcul, on trouve environ 0,0055. Ce n'est pas du tout égal à 0,0066. Donc, le prix est-il proportionnel à la quantité de fromage ? Non. La réponse, c'est non. Parce qu'on ne trouve pas la même chose.